On rit, mais c'est pas des farces. À force de se faire rire d'en face, on finit par avoir notre voyage de la surcharge et du manque de reconnaissance. On est sans connaissance. Non, il n'y a pas de quoi rire. Ça dépasse les bornes. C'est plus drôle. Pourtant, on joue notre rôle. Tout le monde a sa place. Le masque d'en face, on tient le fort sans ménager les efforts. On affronte les vents violents. On répond présent. Même quand c'est évident qu'on est vidé, que l'impossible est dépassé, qu'on est crevé, fourbudé, couragé, aux portes de l'hospice, la longue à terre, on persiste, on persévère et on espère que la magie de Noël opère et qu'elle donne en cadeau aux membres du gouvernement un peu de discernement, beaucoup de sincérité et une réelle ouverture afin que les bonnes intentions deviennent réalité. En attendant, on se tient debout, solidaire et déterminé. Malgré les accros dans nos négaux, malgré la pandémie qui rajoute une couche par-dessus le mépris, même si on subit un manque flagrant de reconnaissance, ce soir, c'est les vacances. C'est vos sourires qu'on veut imaginer sous le masque. C'est vos rires qu'on veut entendre fuser, surfer sur une onde de mégaphone, donner un break à vos neurones. Un peu de fraîcheur et de légèreté, le pur plaisir de se laisser aller, rire à gorge déployée à s'en décrocher des mâchoires. Merci, syndiqués de la PTS, que ce moment de détente vous fasse un peu oublier les difficultés, en même temps qu'ils réaffirment notre volonté de conduire le traîneau des négaux à bon port. Avec toute la reconnaissance que vous méritez, les membres du Comité exécutif national vous souhaitent joyeuses fêtes! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...